Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est juste mon genou, calmez-vous les filles. Jean-Luc Mélenchon, comme on l'a vu, a accusé Rutel Kriyev de fanatique de manipulatrice anti-musulmane. Et dans le climat actuel, Gérald Darmanin a attribué une protection policière à Rutel Kriyev. La polémique bat son plein. C'est scandaleux qu'un politicien de haut niveau puisse mettre des cibles comme ça au lendemain d'attentats. D'ailleurs, comme on va le voir, l'attentat qu'il y a eu à Paris, c'était à peine quelques heures avant que Mélenchon exultait sa rage en disant « Gloire à tous les résistants de Gaza ! » Attention, please ! Comme vous le savez, pour ceux qui arrivent, peut-être ne le savent pas, on ne va pas revenir en détail sur plein d'histoires. On a traité pas mal le sujet. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à regarder les précédentes actualités autour de tout ça. Dans Valeurs Actuelles, il y a un article qui est assez intéressant qui s'appelle « Jean-Luc Mélenchon traite Rutel Kriyev de fanatique et de manipulatrice, la journaliste placée sous protection policière. » Nouvelle sortie de Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France Insoumise, a vivement critiqué Rutel Kriyev. La journaliste a eu un échange musclé sur le plateau de LCI dimanche 3 décembre avec le coordinateur du parti d'extrême-gauche, Manuel Bompard. Du parti d'extrême-gauche ? La LFI, c'est d'extrême-gauche ? Non, mais parce que je... Alors, je viens de me prendre un pied dans le tapis. La LFI, c'est d'extrême-gauche ? Non, parce qu'il y a des gens d'extrême-gauche progressistes que je suivais ou que je suis sur Internet, qui expliquent que la LFI est quasiment de droite, parce qu'il n'est pas assez de gauche. Vraiment, bref. Manuel Bompard au sujet du conflit israélo-palestinien. Donc, ce débat, on l'a écouté dans la précédente vidéo. Jean-Luc Mélenchon n'a alors pas hésité à s'en prendre à Rutel Kriyev. Et il n'y avait rien dans le débat. C'était surtout Manuel Bompard qui était en roue libre et qui racontait n'importe quoi. Qui a été qualifié de manipulatrice et de fanatique. « Rutel Kriyev, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. » Ce n'est pas les musulmans qui sont fanatiques, c'est Rutel Kriyev qui est fanatique, selon Jean-Luc Mélenchon. « A écrit l'ex-candidat à l'élection présidentielle sur le réseau social X avant de reprendre. Quelle honte ! Bravo Manuel Bompard pour la réplique. El Kriyev réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. » On va voir après, il y a un autre extrait que je vais vous faire voir, où les musulmans expliquent qu'ils sont là pour la paix, mais ils sont surtout là pour nous envahir et pour remplacer l'Occident. Que l'islam, c'est la version 2.0 d'une société moderne. Vous allez voir ça juste après. Avant de reprendre, quelle honte ! Bravo Manuel Bompard pour la réplique. El Kriyev réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Les accusations de Jean-Luc Mélenchon ont rapidement fait réagir le groupe TF1 qui a rapporté son soutien à la journaliste. Le groupe TF1 soutient fermement Rutel Kriyev et déplore vivement les invectives odieuses et insinuations déplacées dont elle est l'objet. TF1 n'a pas été la seule à répondre à l'insoumis. Plusieurs personnalités politiques se sont dressées contre ses propos. C'est le cas du ministre de l'Intérieur. Au micro de BFM TV, Gérald Darmanin a annoncé mettre en place une protection policière pour Rutel Kriyev qui, depuis, fait face à un déchaînement de haine sur Internet. Selon lui, Jean-Luc Mélenchon met une cible sur le dos de Rutel Kriyev qui avait déjà eu beaucoup de menaces en tant que journaliste. Peut-être que Darmanin avait vu ma précédente vidéo justement dont je disais que ce genre de tweet, ça mettait une cible sur le dos de la journaliste. Gérald Darmanin s'est encore insurgé contre le comportement irresponsable de la France insoumise. Sur RTL, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a aussi dénoncé l'attaquée ignoble de Jean-Luc Mélenchon. Traité Rutel Kriyev de fanatique et extrêmement grave, a-t-il déclaré avant de comparer l'homme politique à cet oncle très gênant qu'on n'a plus envie d'inviter au repas de famille parce qu'il raconte strictement n'importe quoi. Laurent Wauquiez a de son côté pointé une tactique détestable. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes a estimé que Jean-Luc Mélenchon incarnait politiquement le nouvel antisémitisme et ce sans doute par pur cynisme électoral puisqu'il a été auparavant un authentique républicain. A-t-il enfin rappelé X ? On a vu dans des... il y a longtemps... il y a une playlist qui est dédiée à Mélenchon. On a vu dans des vieilles vidéos où Mélenchon, il était totalement... pas anti-musulman mais anti-bourqa, anti... tout ça. Il critiquait beaucoup l'islam et les musulmans. Il était copain avec Zemmour et tout. Ça c'était avant. Vu qu'il avait... il a vu qu'il y avait plus de lumière et plus d'enjeux électoraux d'être de ce côté-là. Plus de pouvoir donc il a choisi. Stanislas Rigaud qui dit Cet officiel Mélenchon est en capacité de lancer une fatwa avec sa meute. C'est un danger public. Tout tient. Ariel Kreev. DG qui dit Voilà une des choses que j'aime ici depuis le rachat par Elon Musk. Mélenchon qui se fait fact-checker avec son tweet délirant magnifique. Souvenez-vous il avait dit Hier soir un meurtre. Il aurait pu dire un crime. Un crimier. Non il a décidé un meurtre. Et des blessures au motif délirant de la religion. Le meurtrier est fichier cas psychiatrique sous surveillance. Et donc on a la note de communauté qui dit Il n'est pas fichier cas psychiatrique mais fichier S pour radicalisation. Mais ça ça nuit à son narratif. C'est Limpina qui dit Et tout mon soutien à Rutel Kreev odieuse ciblée par Mélenchon. Ercilia Soudet ne déçoit jamais. Donc Jean-Luc Mélenchon parle. Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts qui dit Efface. Et Ercilia Soudet qui dit Et pourquoi donc ? Alors Ercilia Soudet pareil on en a parlé dans une précédente vidéo. C'est aussi un cas Donc en un week-end le répugnant Mélenchon a glorifié les terrorismes du Hamas mis une cible sur le dos d'une journaliste. Écoutez cet extrait. Ça dure 15 secondes. Je vais prendre mon casque. Quelques heures avant l'attentat Mélenchon déclarait gloire éternelle à ceux qui résistent. Vive toi Paris de toutes les couleurs de toutes les religions peuple rebelle tu es le peuple humain qui témoigne à cet instant. Vive Gaza ! Gloire éternelle à ceux qui résistent ! Voilà et quelques heures après gloire éternelle à celui qui voulait résister et qui allait poignarder un jeune touriste allemand pour venger les musulmans qui meurent à Gaza en Syrie et dans d'autres pays. Voilà. C'est un pompier pyromane. Éric Ciotti qui dit vive Gaza gloire éternelle à ceux qui résistent qualifie ainsi Jean-Luc Mélenchon les barbares qui ont commis cette exaction atroce le 7 octobre. Ses propos doivent faire l'objet de poursuites pour apologie du terrorisme. Moi je suis plutôt d'accord avec ça. Mélenchon est en train de devenir un Jean-Marie Le Pen bis, vieux con obserdé par le pouvoir vomissant son aigreur, ses complots et ses obsessions et entouré de jeunes cons prêts à tout pour le flatter. Pascal Pro qui dit « L'attaque de Jean-Luc Mélenchon contre Ruth Elkrieff est inadmissible. Chaque journaliste de France devrait condamner les mots écrits par Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter à l'encontre d'une de nos consœurs les plus remarquables. » Le délinquant Jean-Luc Mélenchon doit être poursuivi pour apologie du terrorisme. Et on va se regarder ça. Vous allez voir, c'est 1 minute 20. « Si je ne dis pas de bêtises... » Écoutez, écoutez. Ça parle de soi-même. Écoutez ça. Je suis désolé pour les oreilles. Je ne pense pas que ça allait hurler comme ça. Mais je viens de me péter un tapant. Donc ça, c'est en France. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à la France ? Ici en France, évidemment, le djihad n'a pas été lancé. On n'est pas là pour aller tuer les gens. Simplement, on est en train de se dire « Ah, il serait peut-être temps qu'on se prépare. » Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on avait entendu dans le prof qui est décédé. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Le prof qui est décédé récemment, pareil, la personne, l'ami de celui qui a tué le prof, avait dit « Non, moi, je ne fais pas le djihad. Évidemment, je ne suis pas aussi radicalisé que mon copain, je ne fais pas le djihad. » Mais si par un jour, il le demande, je serais bien obligé de le faire. En fait, ces types-là sont juste des bombes à retardement. Ils attendent juste la lettre cachetée en mode « C'est bon, sortez vos couteaux, on y va. » C'est hallucinant. Parce que vu comment on est opprimé, on ne sait jamais. Ils sont opprimés de quoi ? Ils sont opprimés de quoi ? Ils se victimisent ? Oui, mais ils sont opprimés de quoi ? Et on commence à être véritablement inquiet. Notre colère aujourd'hui, elle est plus que visible. Non ! Elle est aussi légitime. Les gens, ils crèvent la faim. Leurs placards se vident. Leurs frégos, il n'y a presque plus rien dedans. Oui, comme beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. De toutes les différentes religions, de toutes les origines et tout. Mais ils ne passent pas leur temps à voler, à piller, à saccager, à faire des attentats. Et en plus, à chouiner et à se plaindre. C'est le monde à l'envers. Et de quoi on se préoccupe ? De notre tenue vestimentaire. Savoir si notre barbe ou le niqab des femmes va améliorer la situation des Français. Êtes-vous encore d'accord avec la démocratie maintenant ? Non ! La réalité est que si vous êtes français, si vous êtes musulmane, vous êtes seconde classe ou même un troisième classe dans la France aujourd'hui. L'Islam est le futur pour l'Ouest. C'est le futur pour Paris. C'est le futur pour la France. C'est le futur pour l'Europe. C'est pas mal. L'Islam est partout dans les capitales. C'est pas mal pour Donc cette nuit, ce sont des dangers. Eux-mêmes le disent. Eux-mêmes le disent. Ce sont des dangers pour l'Occident. Bon, après, ils disent que c'est pas parce qu'ils portent des armes mais parce qu'ils portent des idéaux. On n'est pas convaincu. Donc l'Islam est le futur pour l'Occident. C'est le futur pour Paris. C'est le futur pour la France. C'est le futur pour l'Europe. C'est le futur pour le monde. L'Islam viendra et prendra toutes vos capitales, une par une. Et on l'a vu, ce que ça a donné en Irlande, à Paris, aux Pays-Bas, à New York et dans toutes les autres villes. En Crépole. Eh. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que l'Islam est le futur pour l'Occident ? Dites-le dans les commentaires. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada